Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir invité Valentin Healthmortel et ensemble on va parler d'écosystème business. Alors on va bien sûr parler aussi de l'écosystème qu'elle a mis en place pour son business et elle va nous partager toutes les étapes pour le développer de la meilleure façon possible pour que tu sois rentable dès le premier jour. Alors je t'invite à retrouver tous les extraits de la vidéo juste ici et tu sais comme à chaque fois que tu peux passer de l'un à l'autre très facilement. Je mets toujours les liens juste en dessous de cette vidéo. Dans cette nouvelle vidéo j'aimerais avoir ton avis sur le format car on va commencer par un débrief de ma conversation avec Valentin et donc je t'invite à retrouver la théorie disons et la structure de notre conversation que j'ai retravaillée et puis par la suite il y a la conversation que j'ai eue avec Valentin en entier et donc je t'invite à retrouver la première partie maintenant et puis ensuite la deuxième partie. N'hésite pas donc à me donner tes retours, ça me ferait grandement plaisir, merci. Alors je t'invite à retrouver l'article de blog avec tous les détails qui est lié à cette vidéo dans lequel tu vas retrouver tous les liens, les cadeaux et tout ce qu'il faut savoir pour que tu puisses toi aussi développer ton propre écosystème business. Si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à me soutenir en t'abonnant à cette chaîne, en mettant un petit pouce vers le haut et n'hésite pas à poser toutes tes questions en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Alors avant de commencer, voyons un peu qui est Valentin S. Mortel. Alors une chose est sûre, c'est qu'elle aime le web, elle aime l'entrepreneuriat et la mode aussi et donc... Alors Valentin est une indépendante dans l'âme. Elle a vite découvert qu'être employée n'est vraiment pas fait pour elle et du coup en 2015, elle décide de se lancer en freelance avec comme seule sécurité 3 mois de réserve financière. Elle arrive rapidement à vivre et n'hésite vraiment pas à investir en elle-même dans différentes formations auprès de mentors se trouvant de l'autre côté de l'Atlantique comme Malissa Griffin, Amy Porterfield, etc. Son désir du partage ne cessant de grandir, elle lance son propre programme en ligne qui s'appelle Selfmade Business Collective, du contenu 100% axé sur l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, elle a développé son propre SaaS qui s'appelle Prêt-à-Poster, une success story qui est déjà en place depuis quelques temps mais aujourd'hui, Prêt-à-Poster est un vrai logiciel, une vraie plateforme sur laquelle on peut gérer ses réseaux sociaux et donc c'est très intéressant. Je mettrai le lien en description si tu veux en savoir plus. Alors c'est quoi un écosystème business et quelles sont toutes les caractéristiques ? Un écosystème business, c'est un groupe d'offres, de produits, de services, d'actions à caractère entrepreneurial. Tous ces éléments qui font qu'on crée un groupe d'éléments complémentaires. Donc un écosystème a besoin d'une communauté d'acteurs comme une entreprise, les organisations, les institutions, des fournisseurs, des clients, des actionnaires. Bref, ces acteurs issus du domaine d'activités très différents qui poursuivent une vision stratégique commune. Un exemple d'écosystème business, par exemple celui d'Apple, c'est qu'ils ont premièrement des produits, donc des iPads, des iPhones, des Macs, des iWatchs, etc. Ils ont des logiciels, TVOS, iOS, etc. Ils ont des applications créées de toutes pièces comme iTunes, Safari, GarageBand, etc. Et ils ont même aussi des services Apple TV, Apple Pay, Apple Music, iCloud. Et donc ces trois caractéristiques principales d'un écosystème sont le groupement d'offres complémentaires, l'un alimente l'autre, et une communauté d'acteurs et une vision stratégique commune. Voilà donc, qu'est-ce que c'est concrètement un écosystème business ? Je vais maintenant répondre à la question de pourquoi est-ce que c'est intéressant de développer un écosystème business ? Et je vais partager cinq avantages principaux. Avantage numéro un, c'est la diminution des risques. Donc c'est le principe de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Et quand on a plusieurs offres ou services qui servent à une même stratégie, eh bien si l'un ou l'autre ne fonctionne plus trop bien, on a toujours une roue de secours qui va pouvoir prendre le relais. Et comme tout évolue très vite, c'est toujours plus rassurant d'avoir des roues de secours de réserve. Donc c'est un produit ou une offre qui peut booster la conversion du lead pour une autre offre complémentaire faisant partie de le même écosystème. Donc là, ça permet aussi d'envoyer les élèves d'un produit vers un autre, ou plutôt d'envoyer les clients d'un service à un autre. Et donc ça permet toujours d'avoir cet écosystème qui puisse fonctionner indépendamment l'un de l'autre, mais toujours avec une vision commune. L'avantage numéro deux, c'est la maximisation du profit. Et donc créer un écosystème, c'est développer un business dont les différents éléments se nourrissent mutuellement. Et donc une fois qu'on a un lead qui est converti, il est d'autant plus facile de le convertir vers une offre complémentaire. Et donc par conséquent, d'augmenter ton profit. L'avantage numéro trois, c'est l'union fait la force. Et donc avoir un groupement d'offres complémentaires, clarifie le message qu'on transmet à son lead. Et cet écosystème est censé procurer un sentiment de sécurité de notre client idéal. L'avantage numéro quatre, c'est le décuplement de ses efforts. Donc la création d'une offre complémentaire demande moins d'efforts que de partir à chaque fois de zéro. Ne serait-ce que par l'expérience, l'étude de marché et la connaissance de la cible. L'avantage numéro cinq, c'est la cohérence de positionnement. Le positionnement en tant qu'expert dans son domaine, avec un multi-produit, pour atteindre finalement une stratégie commune. Et donc ça va améliorer l'image et clarifier la cohérence de notre cible et la compréhension de notre cible pour qu'il puisse se sentir bien et passer à l'action plus facilement. Voyons maintenant ensemble la meilleure manière de développer un écosystème business pour être rentable dès le premier. Il va donc falloir créer sa communauté d'acteurs. Évitez donc de vouloir faire tout soi-même. Il y a beaucoup d'intérêt à s'entourer d'experts dans leur domaine respectif pour créer un écosystème business optimal. Tout autant que les différentes offres de l'écosystème doivent être complémentaires. Donc les acteurs de la communauté doivent être également. Comme c'est technique, il faut pouvoir déléguer certaines parties du projet et se concentrer sur le développement du business, récolter le feedback des utilisateurs, monter une stratégie d'attraction de clients, optimiser sans cesse le marketing, etc. Pour ce faire, voici trois astuces. La première, c'est d'entourer, de s'entourer uniquement de personnes avec qui tu as un très, très, très bon feeling. La deuxième astuce, c'est de ne pas te fier uniquement au prix car l'expérience et la qualité de travail doivent impacter la sélection. N'aie pas peur de passer les frontières tout en respectant un tarif horaire décent car si tu veux une bonne communauté d'acteurs dévouée pour ton projet, il faut toujours rester honnête et empathique. Voyons ensemble maintenant les six étapes pour développer ton propre écosystème business. L'étape numéro une, c'est qu'il va falloir résoudre un problème. Comme une étude de marché, n'hésite pas à aller à la rencontre de ton futur client idéal pour en coter sur les problèmes que tu pourrais résoudre avec la solution que tu as proposée, bien entendu. L'étape numéro deux, c'est de choisir les éléments qui vont composer ton écosystème. Crée-toi un business model Canva, voire même plusieurs très minutieusement et dans lequel tu vas imaginer ton écosystème business commun à tes différentes offres et donc tu vas pouvoir créer cette offre complémentaire avec une stratégie commune. L'étape numéro trois, c'est de penser au parcours des utilisateurs au moment où ils vont devenir clients. Donc comment est-ce que tu vas parler de toi, comment est-ce que tu vas parler de tes offres en public, que ce soit sur les réseaux sociaux, par ton site internet ou par YouTube ou d'autres canaux. L'étape numéro quatre, c'est de penser au parcours des utilisateurs après qu'ils soient devenus clients. Donc comment tu vas les onboarders, comment tu vas faire en sorte qu'ils se sentent bien, bien entourés, bien accompagnés, qu'ils comprennent directement dans quoi ils sont. L'étape numéro cinq, c'est de permettre de récolter le retour de tes clients et donc de mettre en place des formulaires ou de faire en sorte de les contacter pour être sûr que tout ce que tu as mis en place fonctionne, que tu puisses améliorer avec les remarques de tes futurs clients ou élèves. L'étape numéro six, c'est d'avoir une équipe technique prête à intervenir en cas de bug. Donc n'hésite pas à t'entourer d'experts qui sont dans un domaine bien précis parce que si tu n'y arrives pas à le faire toi-même, il va bien falloir te reposer sur des experts dans le domaine. Alors avant de se lancer dans un écosystème business, il faut bien se poser les bonnes questions. Et donc j'ai pour toi les neuf questions que j'ai rassemblées qui vont te permettre de peaufiner et d'être sûr que créer un écosystème est bien fait pour toi et si ça va être aligné à ce que tu as envie de développer. Donc question numéro une, il faut se poser la question de est-ce que le marché est mature pour accueillir mon projet ? Question numéro deux, est-ce que j'ai les fonds pour autofinancer le projet ? Est-ce que je suis rentable dans ma première activité avant de développer une seconde activité ? Car il ne faut pas aller trop vite bien entendu. Est-ce que ma petite voix intérieure me dit de me repositionner ? Si c'est le cas, vas-y dès que possible. Est-ce que j'ai un objectif de vie que j'aimerais atteindre ? Donc là, il faut voir assez loin, mais vers où tu veux être dans cinq ans ? C'est une question à laquelle tu vas devoir répondre pour pouvoir développer un business qui te ressemble et un écosystème à long terme qui puisse soutenir tes valeurs, tes envies, etc. Est-ce que je veux être CEO de ma marque ou est-ce que je veux être CEO de ma marque en tant que personne ? Donc il y a vraiment deux stratégies là-dedans. C'est que soit tu es et tu développes le personal branding et donc c'est toi qui es vraiment à l'image de la marque que tu auras créé. Soit tu te retires et tu mets en avant la marque, le produit et le nom du produit avant ta propre personne. Question numéro 7, est-ce que je suis prêt à prendre des risques pour lancer un nouveau projet ? Question numéro 8, est-ce que je peux m'entourer de personnes plus compétentes que moi ? Et question numéro 9, est-ce que je peux tester une version simplifiée avant même de la développer ? Et donc là, je fais référence au no-code, bien entendu, que je t'invite à découvrir si ce n'est pas encore le cas. Et donc en résumé, je t'invite à retrouver les huit astuces que Valentin nous a partagées pour développer un écosystème business et être rentable dès le premier jour. Conseil numéro 1, c'est de faire travailler le bouche à oreille afin de s'entourer de personnes passionnées par le projet. Conseil numéro 2, de s'entourer de personnes complémentaires et déléguer un maximum. Conseil numéro 3, fais un travail sur toi pour savoir ce que tu aimerais faire les 10 prochaines années. Conseil numéro 4, ose te repositionner car ça ne fait pas de mal de se repositionner, de se remettre en question pour avoir un business qui soit vraiment aligné à tes propres valeurs. Conseil numéro 5, développe une marque côte à côte de ton personal branding. Conseil numéro 6, communique régulièrement sur les réseaux sociaux pendant toute la création de l'outil, du projet, de l'écosystème, de la formation, de tout ce que tu auras envie de mettre en ligne. Conseil numéro 7, pense long terme et surtout ne suis pas les tendances qui vont être court terme, pense plutôt long terme. Conseil numéro 8, écoute ta petite voix intérieure car il faut bien suivre son propre instinct. C'est souvent la réponse aux questions qu'on se pose qui vont pouvoir le mieux convenir à notre propre business. Et voilà pour le débrief. Et donc on va rentrer maintenant dans la conversation avec Valentine et je te propose le contenu complet de la conversation. N'hésite pas à retrouver tous les liens en description et aussi également, je te rappelle qu'il y a un article de blog qui est lié à la vidéo où tu vas retrouver encore plus de détails et même des cadeaux. Donc voilà, bon visionnage. Je te dis à très vite. Hello Valentine. Salut Kevin. Comment tu vas ? Eh bien écoute, ça va très bien. Très contente. Merci pour l'invitation. J'ai hâte de pouvoir discuter avec toi de tous les choix de sujets qu'on a à voir. Alors aujourd'hui, on va parler effectivement d'un sujet qui a bousculé un peu la toile si je puis dire. Parce que ce que je trouvais bien et ce qui m'a attisé ma curiosité et c'est pour ça aussi qu'on fait ce rendez-vous aujourd'hui c'est que tu as lancé récemment quelque chose de tout nouveau dans le monde de l'infoprenariat et du coup j'avais envie de le partager du coup sur YouTube à ma communauté et puis à la communauté YouTube tout simplement. Et donc on va parler de tout ça. Je suis vraiment super curieux. Je te remercie d'ailleurs aussi d'être là aujourd'hui. Je suis très content de te voir. et je suis sûr que ça va être très cool. Est-ce que tu peux, pour celui ou celle qui ne te connaît pas, est-ce que tu peux me parler en quelques mots ton parcours ? Est-ce que tu aurais envie de nous partager là ? Oui, tout à fait. Donc moi c'est Valentine. Je travaille à mon compte depuis quelques années. Alors aujourd'hui je suis entrepreneur. Donc j'ai fondé Selfmade Business Collectif qui est un média d'éducation pour les entrepreneurs et les futurs fondateurs. Et maintenant, il y a Prêt-à-Poster qui est sorti. Alors qui est un business qui existait déjà. On en parlera un peu plus par après qui était un membership de template et j'avais envie de l'amener un petit peu plus loin et d'en faire un vrai SaaS. Alors comment est-ce que j'en suis arrivée à faire ça aujourd'hui en 2022 ? En fait, quand je me suis lancée à mon compte, je me suis rendu compte que le freelancing ce n'était pas trop pour moi. Bon en fait, je m'étais lancée là-dedans parce que je ne savais pas qu'il y avait moyen de faire plein de choses sur le web comme aujourd'hui. Mais je me suis rendu compte que même si j'aimais au quotidien faire de la création de contenu, etc. Je n'aimais pas le faire pour le business des autres. Et j'ai remarqué qu'aux États-Unis, il y avait plein de nanas qui lançaient des formations en ligne et c'était leur business à temps plein. Et moi qui ai toujours aimé partager de l'information, qui je pense, j'ai quand même ce côté pédagogue, je me suis dit c'est parfait, c'est ça qu'il faut faire. Donc c'est comme ça que je suis tombée dans le monde de l'infoprenariat, des formations en ligne, des programmes en ligne, etc. Et voilà, jusqu'au jour où j'ai pu arrêter le freelancing parce que c'est devenu un job à temps plein. Entre-temps, j'ai lancé Prêt à poster et puis tout s'est un petit peu enchaîné. À son rythme quand même, à son rythme. Tout s'est pas fait en deux nuits. Non, non, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais c'est vrai que ce que j'aimais aussi chez toi, c'est qu'on s'était vu, parce que tu es belge comme moi, donc on s'était vu une fois chez nous à Bruxelles. Et une fois, enfin j'espère qu'on ne va pas nous reprendre la trousse. Bref. Et je trouve qu'il y a une stabilité, il y a une progression, il y a beaucoup de choses. Et comme tu dis, je te confirme tout à fait que tu es hyper pédagogue. Et franchement, tout ce que tu partages dans tes stories, etc., c'est impressionnant. C'est ce que je devrais faire parfois aussi. Moi, le mode story, je l'ai fait un petit temps et puis j'étais un peu décroché, distrait, je ne sais pas. Donc, bravo. Rien que pour ça, c'est top. Je mettrai d'ailleurs et à la fin de la vidéo, on va de toute façon mettre les liens en description mais donc, on peut te retrouver sur Instagram, sur YouTube et un peu partout sur Internet. Donc, c'est assez facile de te retrouver. Donc, aujourd'hui, on va parler, tu en as touché un petit mot, on va parler de SaaS. Mais ce qu'on va vraiment aborder, c'est le fait que comme tu viens de l'infoprenariat, qu'aujourd'hui, tu développes ton SaaS, eh bien, l'idée, c'est quand même de créer un écosystème, si j'ai pu comprendre. Et est-ce que tu pourrais du coup nous dire qu'est-ce que c'est concrètement cet écosystème que tu essaies de mettre en place et celui qui voudrait lancer ce même système, qu'est-ce que tu aurais envie de lui partager ? Oui, oui, oui. Bon, alors, tout d'abord, je dois dire, ce n'est pas un plan que j'ai eu hyper. Tout est arrivé un petit peu par hasard. Donc, c'est pour ça que je vais d'abord reprendre la chronologie du pourquoi et du comment et pourquoi est-ce que j'ai continué dans cette voie aussi parce qu'on a le droit de faire des retours en arrière si on se rend compte que ça ne nous plaît pas ce qu'on fait. Donc, en fait, quand j'avais déjà mon business de formation en ligne, quand j'étais déjà à 100% dans l'infoprenariat, je donnais encore pas mal de formation sur tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Instagram et tout. Et je m'étais rendu compte que même en apportant toute la stratégie, ça restait compliqué pour les indépendants d'être réguliers sur les réseaux sociaux et principalement Instagram. Pourquoi ? Alors, à l'époque, il fallait surtout faire des belles photos, mais ce n'est pas à la portée de tout le monde et surtout, tout le monde n'a pas forcément le temps comme rédiger des textes, même si on sait le faire, mais on n'a pas forcément le temps. Et à ce moment-là, commençaient un petit peu à germer sur le web les templates, les textes à trous, mais plutôt pour les newsletters. Et je me suis dit, mais c'est marrant, il n'y a personne qui a pensé à faire des templates, mais pour les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que Prêt-à-Poster est né et j'ai fait ça. Enfin, je crois que j'ai envoyé un email à ma liste en disant, j'ai une idée, qui veut tester ? On a fait cinq jours de bêta où j'inventais les publications au fur et à mesure. Tout le monde a été enchanté et hop, le membership s'est lancé comme ça, complètement à l'arrache, comme la majorité des choses que je fais en général. En même temps, on passe en action, on teste et puis on voit ce que ça donne. Et donc, je me suis un petit peu retrouvée à avoir les deux. Et petit à petit, en fait, vraiment, la partie infoprenariat et la partie Prêt-à-Poster sont vraiment, au fur et à mesure, devenus vraiment deux business indépendants au niveau de l'image de marque, au niveau du nom, au niveau de la communication, parce qu'au final, ce n'était plus tellement la même chose. Et Prêt-à-Poster, tout le monde me disait, c'est génial, c'est génial, c'est génial l'idée. Mais moi, il me manquait un truc. Au niveau de la technique, moi, j'avais envie que, en fait, si tu veux, l'espace membership, c'était un truc que j'avais bricolé moi-même sur WordPress, où chaque membre, oui, avait son code d'accès et tout, mais tout le monde voyait la même chose. Et les templates, en fait, c'était vraiment des templates qui étaient sur les pages. On ne pouvait pas écrire dedans et tout. Et même moi, je me retrouvais avoir du mal à utiliser mes propres templates parce que j'étais là dans mon notion ou quoi, faire des copier-coller. Et je me disais, ce serait quand même cool d'avoir un outil où je peux écrire à l'intérieur de mes captions, de mes légendes, où je peux directement avoir les liens qu'Anne va arranger également mon calendrier à l'intérieur en fonction. Enfin, voilà, il y avait plein de choses qui commençaient à germer. Et je me suis dit, en fait, c'est ça, il faudrait que je fasse ça. Et pour la petite histoire, moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs et on m'a toujours expliqué ne mets pas tes yeux dans le même panier. Et j'étais quand même bien dans le même panier infoprenariat, formation en ligne. Et je me suis dit, ah, ce serait quand même trop génial de lancer mon outil en ligne, de lancer mon SaaS. On parlera un peu plus de la technique après. Mais voilà, au final, c'est comme ça que ça s'est lancé, que ça s'est développé. Et voilà. Donc, comment est-ce que les deux se sont arrivés ? Alors, c'est vrai que je t'avoue que j'ai passé également beaucoup de temps et encore plus ces derniers mois à me demander est-ce que je ne suis pas en train de me casser la gueule à être sur deux projets en même temps avec deux business models en même temps. C'est génial, c'est deux fois plus de revenus, ça peut être la possibilité, mais ça peut aussi être deux fois plus de problèmes. Et je pense que dans cette logique, ne pas mettre ses œufs dans le même panier, avoir cet écosystème en fait, pour moi, c'est ce qui me rassure énormément pour les mois et pour les années à venir parce qu'en fait, les deux se nourrissent et ça, je m'en suis déjà rendu compte. Les personnes qui suivent les formations en ligne sont intéressées par Prêt-à-Poster. Les personnes qui sont dans Prêt-à-Poster, vu qu'elles ont confiance en outils, elles vont plus facilement investir dans un des programmes. Enfin bref, même si c'est des marques indépendantes, tout communique. Mais c'est ça que je trouve cool, c'est que rien que de savoir ça, c'est sûr que si tu avais l'idée de créer deux choses différentes, en fait, non. C'est vraiment l'un nourrit l'autre, l'un attire l'autre. Tu peux très bien lancer des campagnes de pubs en Prêt-à-Poster et qui finalement, ce sont des fans qui t'aiment beaucoup et qui veulent du coup aussi se faire aider côté formation. Donc ça, c'est super astucieux et je trouve ça intéressant. Je pense que côté francophone, c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup donc je suis content de partager en tout cas ce que tu as mis en place là à des premiers sur YouTube. Donc c'est vraiment cool. Donc tu m'as expliqué que la crainte, c'était que ce soit deux choses différentes, que ça peut se casser la gueule mais aujourd'hui concrètement et la suite, comment est-ce que tu vois la suite par rapport au SaaS, l'expérience SaaS, les premières personnes qui sont là, quels sont les premiers retours ? Je pense que ça fait aussi un peu partie du mode américain. Je veux dire, les startups qui se lancent un peu à l'arrache et puis ils testent, ils jettent à la poubelle rapidement les idées qui ratent et gèrent celles qui fonctionnent ou adaptent. Du coup, comment s'est passé cette expérience de... Ouais, mais c'était un peu trop tôt mais je ne sais pas. Alors au niveau de la création, il faut savoir que j'aime bien travailler tout seul dans mon coin et j'ai un côté un peu geek donc forcément, j'ai d'abord cherché comment le faire moi-même mon SaaS et donc j'ai passé pas mal de soirées sur Bobble. Ah oui ? principalement. Moi, je parle de Webflow mais c'est vrai que de temps en temps je parle de Webbubble alors là, pour le coup, moi, je n'ai jamais testé vraiment Bubble mais je sais que c'est très puissant qu'on peut faire vraiment des... Ben voilà, ce que tu dis, des SaaS. Après, je ne sais pas si c'est ça que tu as utilisé. Je te laisse continuer. Non, alors j'ai essayé d'un petit peu magouiller tout ça par moi-même mais c'est vrai que c'est une logique qui est complètement différente parce qu'en fait, tu dois penser, quand tu crées comme ça un SaaS, tu dois penser au parcours de l'utilisateur. Ça n'a rien à voir avec le parcours de l'utilisateur qui est sur un site internet statique ou même qui s'inscrit pour aller suivre une formation en ligne et tu dois penser en fait également à toutes les choses différentes. Donc Bubble, pour revenir à ça, c'est en fait un outil qui permet de créer des softwares, des programmes sans passer par la partie code. Donc, c'est un petit peu ce que fait Webflow, par exemple, pour la création de sites internet alors qu'il y a quelques années, il fallait apprendre, il fallait un peu, il fallait directement les coder. en HTML ou en CSS. Et donc, voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a moyen de faire pas mal de choses, mais moi, je n'ai jamais vraiment réussi. Mais je pense également que ça vient du fait que je n'avais pas une vision globale des étapes qu'allait faire l'utilisateur. En fait, ma vision globale, c'était en fait également parmi les options que j'avais envie de pouvoir écrire à l'intérieur et tout. Je m'étais rendu compte également d'une grosse problématique entre guillemets, c'est que les utilisateurs de prêts à poster avaient énormément de mal à savoir malgré qu'ils avaient des idées de templates, à savoir un petit peu que piocher. Et c'est vrai que là, il faut un certain support parce qu'effectivement, tout le monde, surtout maintenant sur les réseaux sociaux, tu peux faire des reels, tu peux faire des carousels, tu peux faire des posts statiques. Il y a plein de choses différentes. Et en fait, en fonction des objectifs différents, tout le monde ne va pas poster la même chose. Donc, à un moment, ce que j'ai eu en mode bricolage, si tu veux, tous les membres, au début du mois, faisaient un test. Donc ça, j'avais fait avec un outil de quiz comme on peut utiliser en lit de magnète. Et chaque personne recevait du cours, il y avait à chaque fois trois, quatre calendriers différents pour donner des idées et tout. Mais tout ça, il était très énergivore et pas aussi abouti que je le voudrais. J'étais là, en fait, ce serait génial que chaque membre au début du mois, il répond à quelques questions et l'outil vraiment qui a une intelligence derrière qui lui dit en fait, le lundi, tu dois poster un Reels dans cette catégorie-là. Le mercredi, tu dois poster un post dans cette catégorie-là. En fait, un peu faire la réflexion qu'aurait un social média stratégiste et c'est là que je me suis dit en fait, je n'ai jamais essayé de le faire tout seul. En tout cas, au niveau technique, je pensais qu'au niveau stratégique Parcours Client, ça fait encore le... J'allais savoir le faire tout seul. Et en fait, très naïvement, j'ai mis une story sur Instagram en disant coucou, je cherche un développeur. Si vous connaissez un développeur, contactez-moi. Ah, carrément, ok. Et heureusement, en fait, c'est comme ça que moi, j'ai toujours un petit peu bouche à oreille, c'est vraiment... Ce bouche à oreille fonctionne parce qu'en fait, on m'a mis du coup en contact avec des développeurs, mais surtout avec Camille qui est chef de projet et qui est une ancienne dev. Et maintenant, son job, c'est justement de faire de la gestion de projet pour les entrepreneurs comme moi qui veulent créer des SaaS, qui veulent créer des applications, soit pour les commercialiser, mais aussi, pourquoi pas, les utiliser en interne. Par exemple, créer son CMS maison parce qu'on ne trouve pas de solution sur le marché. Et donc, c'est vraiment ça son job et on l'a super bien dès le premier meeting, ça a super bien matché au niveau de la manière de voir les choses. Et c'est comme ça qu'on a commencé à bosser ensemble et c'est grâce à ça également que Prêt à Booster est là parce que clairement, moi, j'avais la vision globale, mais elle, de son expérience de développeuse et également de chef de projet SaaS, on a vraiment pu identifier et passer à toutes les étapes de production dont je pense qu'on va parler tout à l'heure. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, quand même un trajet beaucoup plus long que moi qui pensais que j'allais pouvoir bidouiller mon petit truc en quelques nuits blanches sur Bubble. Mais ça, on valait la peine et donc, c'est pour ça en fait que ça a pris neuf mois en tout et on a tout de suite dit on fait du développement direct. On n'est pas passé par un truc no code et tout. Elle m'a dit on pourrait le faire, mais on va direct. On sait que le truc fonctionne déjà vu qu'il y a déjà des clients. Donc, on n'avait pas besoin de faire vraiment un SaaS bêta. On s'est dit direct OK, c'est bon, on y va. En plus, mais moi, grâce à la partie infoprenariat qui avait très bien fonctionné en 2020-2021, j'avais quand même de la très autre côté. Donc, je me suis dit autant investir ça, c'est le moment. Je ne pourrais peut-être plus jamais le faire de ma vie. Donc, let's go et c'est parti comme ça. Et alors, c'est sûr que maintenant, moi, je vois déjà plein de choses qu'on peut améliorer. Je pense que j'en verrai toute ma vie au niveau de l'utilisation. Mais surtout, maintenant, on laisse les feedbacks des premiers utilisateurs. Ce qui est très cool, c'est que je reçois également des feedbacks utilisateurs qui étaient déjà dans mes notes de choses à faire. Je me dis, c'est bien, on est sur la même longueur d'ante avec les utilisateurs. Des choses auxquelles on ne pensait pas qui sont là également. Et puis maintenant, l'idée, ça va être un petit peu de lister les... Il y a plein de choses qu'on peut faire encore, mais ça va être un petit peu de lister les priorités et avancer au fur et à mesure par rapport à ça. Et tu penses du coup que par rapport à... Tu parlais de communauté, que le fait que tu avais déjà testé le produit, même si c'était un peu une planche trois clous, mais ça fonctionnait auprès de ta communauté en tout cas, le prêt-à-poster V1 ou je ne sais pas comment tu l'appelles. Mais du coup, ça a permis de... Est-ce que du coup... Enfin, tu l'as dit là tout de suite, mais comment est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait lancer son SaaS sans communauté, est-ce que tu penses que c'est faisable ou ça sert ? Enfin, c'est peut-être un peu... Ouais, alors... Qu'est-ce qu'on voit ? On est sur deux... En fait, il y a déjà deux choses. Alors, le fait de toute façon lancer un projet sans communauté, je pense que c'est possible et qu'on peut... De toute façon, on démarre tous de zéro. Par contre, effectivement, ce qui va poser plus... À la limite, tu me dirais, voilà, quelqu'un veut lancer une académie en ligne, un petit peu comme ton académie en ligne, je dirais, ben, let's go ! Parce qu'en fait, à part du temps, il n'y a pas un énorme investissement à faire. Tandis que pour un SaaS, alors, sauf si on sait effectivement un petit peu bricoler et créer un truc soi-même, mais si on commence à faire les choses from scratch et qu'on les fait bien, il y a un certain budget à avoir. Alors là, oui, on se met alors en mode start-up, on trouve des investisseurs, machin et tout, ou on s'autofinance. Mais en tout cas, c'est clair... Toi, tu es autofinance. Ouais, ouais, ouais. Autofinance. 100%, 100% et c'est le but de rester... Ce qui n'est pas rien, quand même. Ce qui n'est pas rien et bravo de prendre ce challenge. Merci. Je t'avoue que c'est flippant et que ça a été bien, bien, bien flippant l'année 2022, là, et je crois que je soufflerai le 31 décembre 2022 en me disant pour rentrer en 2023. C'est terminé de dépenser de l'argent, maintenant, on en gagne. Ouais, ouais, ce fut flippant, surtout qu'entre nous. Donc, moi, j'avais la partie infoprenariat qui fonctionnait très, très bien depuis 2020 et moi, je pensais que ça allait être comme ça en 2022 et on a été pas mal dans mon domaine à se rendre compte que, OK, ton truc, il a explosé pendant deux ans, tu continues pas sur cette pente et donc, le fait d'avoir les ventes qui sont pas... c'était pas mauvais, mais pas aussi bon qu'avant et énormément d'investissement derrière. Ça a été pas mal flippant cette année 2022, mais après, je suis super contente de l'avoir fait et je suis super contente maintenant d'arriver à ça et avoir cet écosystème, je pense, moi aussi, dont j'avais besoin pour prendre ma place d'entrepreneur parce que je voulais également pas mal me repositionner. Mais effectivement, c'est flippant et le but serait vraiment sur le long terme d'être le plus indépendant financièrement possible. Je dis pas que c'est la meilleure solution, mais en tout cas, moi, j'ai besoin moins... En fait, j'aime pas rendre des comptes à d'autres personnes et pour le coup, ma cousine est CEO d'un sas, d'un gros gros sas où il lève des fonds, des millions, machin et tout. Je sais du coup, c'est quoi les maxes quand tu lèves des fonds. Pour prendre la posture, on n'a pas besoin de lever des millions pour faire tout ce qu'on veut faire. Mais voilà, l'idée, c'est que pour l'instant, c'est se dire c'est bon, maintenant, il faut un petit peu trouver une certaine marge. L'avantage, c'est qu'on est sur un domaine qui est quand même super facile, les réseaux sociaux et tout. On n'est pas sur un marché super niché, super compliqué à atteindre. Le marché, il est juste mature pour utiliser le produit. Donc, c'est top. Et voilà, l'idée maintenant, ça va être de matraquer à coups de communication. Et ça, ça tombe bien parce que c'est ce que j'aime faire et vraiment arriver. Et en fait, aussi, ce qui est cool, c'est que pour prêt-à-poster, on est sur un modèle qui est super scalable. Alors, je sais, parfois, on n'aime pas trop ce mot. Mais en fait, prêt-à-poster, c'est super simple au final parce que certes, maintenant, si il y a des développements à faire, il faut payer l'équipe dev et tout, c'est des frais en une fois. Mais sur la gestion quotidienne, le nombre de membres, d'utilisateurs, n'influe pas vraiment la gestion au quotidien. Oui, peut-être un peu plus de mail, mais on ne va pas à chaque fois. Et donc, l'idée, ce sera vraiment maintenant de développer le nombre d'utilisateurs, arriver à une certaine moyenne. Moi, j'ai un chiffre en tête que je veux atteindre. Écoute, je sais très bien que pour faire le million de chiffre d'affaires, il faut 1721 utilisateurs mensuels. Donc, il est très précis, il est très précis. Et voilà, je ne me suis pas mis encore de deadline, par contre, pour l'atteindre. Enfin, on ne va pas attendre 2150 non plus pour l'avoir. Mais donc, en fait, c'est assez facile et je trouve que du coup, c'est assez rassurant. C'est ça que je me dis, l'avantage, ça a été flippant, l'investissement. Mais maintenant, c'est très concret, en fait, comme à faire évoluer. Donc, voilà. Non, et puis tu penses long terme. Donc, c'est ça aussi. Des choses long terme ne se font pas rapidement. Tu le sais aussi, en entrepreneuriat, il y a toujours un décalage entre l'effort qu'on met et les résultats qu'on a. Donc, non, le fait que tu vois long terme, je pense que c'est sûr que ça ne va nous faire que décoller. Donc, je ne te souhaite que le meilleur là-dedans, en tout cas. C'est top. Du coup, tu as parlé de la... C'est quand même une super chance que tu as eu et un bon réflexe que tu as déjà à chaque fois de faire appel à ta communauté pour demander tiens, il n'y a pas un dev, il n'y a pas, je ne sais pas moi, quelqu'un qui peut aider. Ça, je trouve ça chouette. Et du coup, est-ce que tu peux, après coup, neuf mois, ce n'est pas rien, qu'est-ce que tu n'aurais peut-être pas fait ou en résumé, suivez les étapes si tu devais recommencer par exemple à redévelopper Prêt-à-Porter, Prêt-à-Poster, pardon. Il y a un jeu de mots, il y a un jeu de mots Prêt-à-Porter. Oui, j'imagine que c'est fait exprès parce que tu aimes bien la mode aussi. Oui, en fait, comment vient le nom Prêt-à-Poster ? Ça vient, tu sais, la chaîne anglaise, on a partout à Londres qui s'appelle Prêt-à-Manger. Oui, les sandwichs Triangle et tout ça. Oui, c'est ça, c'est rouge. Maintenant, je sais qu'il y en a encore. Une étoile. Oui, voilà, voilà. Et en fait, moi, j'ai fait une partie de mes études en Angleterre et en fait, tous les francophones ont trouvé ce nom complètement non Prêt-à-Manger, Prêt-à-Manger, Prêt-à-Manger. Et quand je cherchais le nom de Prêt-à-Poster, j'étais un petit peu sur ce truc rapide, facile, machin. Pendant très longtemps, j'ai eu Daily Content parce que je voulais avoir délivraison, Deliveroo, tu sais, il était sur Deliveroo, machin et tout. Et je ne sais pas pourquoi, Prêt-à-Poster est sorti et je trouvais que le nom était très drôle, très bien, hyper facile. Et effectivement, comme à la base, moi, je viens un petit peu du milieu mode, Prêt-à-Porter et tout, c'est là où j'ai fait mes premières armes. Donc, je me suis dit, c'est un petit clin d'œil. Et donc, voilà. Ah bah clairement, moi, le nom, en tout cas, on le dit une fois, on le retient très vite. Et ouais, bah oui, le lien de la mode, des stories, en tout cas, que tu partages, je peux confirmer aussi que tu as fait ton monde. Et donc, du coup, est-ce que, en voilà, revenons à les six mois passés, tu as appris beaucoup de choses et est-ce que tu as un process maintenant, imaginons, tu devais recommencer ou que tu nous lances peut-être dans quelques mois un nouveau SaaS en parallèle qui, je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? des idées, j'en ai plein, j'en ai plein, 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 plein. Donc, si tu veux, on fera un autre épisode qui parlera de toutes les idées. Non, bah en fait, des problématiques, il y en a plein. Et en fait, il y a un truc qui est très intéressant. Il y a deux ans, tu m'aurais dit Prêt d'Avocey va ressembler à ça, je ne l'aurais jamais cru. Et en fait, c'est ça qui est cool quand on est entrepreneur, c'est en fait, on passe les étapes et on se rend compte qu'en fait, une fois qu'on est entouré des bonnes personnes, les barrières, elles s'ouvrent vraiment, vraiment, vraiment. Et comment est-ce qu'on a fait par étapes ? Écoute, pour le coup, là-dessus, vraiment tout le processus, merci Camille de Cayennata qui a fait tout le processus, qui a fait vraiment toute la gestion de projet. Mais concrètement, l'idée au début, c'est qu'elle m'a vraiment sorti toutes les idées de la tête. Vraiment pour, en fait, c'est quoi la vision finale ? Je me souviens même qu'au début, on avait commencé à parler du parcours utilisateur dès le début et moi, j'avais trop du mal en fait à imaginer les étapes. Je voyais la fin, je voyais le calendrier avec les templates de Prêt d'Avocey et parfaitement personnalisés par rapport à besoin d'utilisateur. Et donc, du coup, j'ai fait pour arriver à ça et ce qui était super intéressant, c'est d'avoir cette réflexion au niveau de l'expérience utilisateur avec quelqu'un qui était du monde du développement parce qu'en fait, certaines décisions paraissent méga compliquées au niveau développement alors qu'en fait, pas du tout et des trucs qui toi, tu vas te dire on va faire comme ça parce que ça va être certainement plus simple après en backstage pour aller coder le bazar. En fait, c'est beaucoup plus compliqué et donc en fait, ça permettait également de faire le tri tout de suite. En fait, ça va être quoi le plus simple techniquement ? On fait comme ça, on fait comme ça. ok, on va au plus simple et vraiment comme ça et donc, on avait un petit peu le parcours, on a eu le parcours utilisateur et puis là, en fait, on a commencé la conception des maquettes directement du SaaS et sur desktop mais également sur mobile. Là-dessus, globalement, la même chose que pour créer un site internet donc Wireframe. Quel programme vous avez utilisé ? C'est une... On était sur Figma. Figma ? Oui, parfait. Parce que juste par rapport pour la communauté parce qu'il faut quand même dire que tu fais des sites, t'es webdesigneuse quand même aussi. Avant, oui, on ne va pas mettre ça maintenant mais c'est sûr que ça t'aide aussi parce que tu disais tout de suite que oui, j'avais l'impression que quelque chose de compliqué allait peut-être pas pouvoir se faire. C'est parce que tu avais ce côté technique où tu connaissais qu'il fallait lier la technique limite comme tu as travaillé toujours toute seule sur des choses techniques tu t'es dit peut-être qu'en fait c'est trop compliqué et que finalement pas du tout. Donc c'est un réflexe que tu as eu à mon avis de faire ça comme ça. Mais donc Figma, structure et je te laisse continuer. Oui, donc les maquettes de tous les écrans et ensuite une fois qu'on a validé ça et bien c'est parti en développement. Oui. Et ça a été pour imaginer par rapport aux maquettes ça a été pour toi d'imaginer le résultat final même si c'était que des maquettes ? Oui, on a très bien détaillé les maquettes. Après moi ce que j'avais fait c'est que j'avais donné un jet que ça moi j'avais bricolé sur Photoshop à l'ancienne et on a eu l'aide également d'Amélie qui a eu Xdesigner et qui donc nous a aidé clairement à faire les maquettes. On a d'abord travaillé sur un seul écran où là moi j'ai donné un peu plus mon feedback et ensuite une fois que ça ça a été validé on est parti en déclinaison sur tous les écrans et ça c'est Amélie qui a fait tout le taf parce que moi j'aurais eu ni le temps ni la motivation pour le faire la patience pour le faire parce que c'est un vrai vrai job parce qu'effectivement le développeur il est dev et donc si tu ne lui donnes pas l'écran exact et donc il faut penser à toutes les situations qu'est-ce qui se passe quand on clique là quand on clique là quand on clique là et voilà donc ça crée taf donc ça c'est aussi un truc qui a pris du temps sur ça que les choses prennent du temps le temps se fait de valider de réfléchir et tout surtout que je voulais partir sur un tout nouvel univers moi l'ancienne version du membership c'est un truc encore assez cute et là je voulais vraiment passer dans le monde du design SaaS et du coup j'ai également passé pas mal de temps moi-même analyser les outils que j'utilisais au quotidien ce que je n'avais jamais fait attention autant je passe ma vie à aller regarder les sites web des entrepreneurs et tout ce que je suis dans depuis des années mais c'est vrai que j'avais jamais eu cette réflexion de me dire à quoi ça ressemble vraiment les boutons comment est-ce qu'ils ont fait machin et tout donc après c'est super chouette parce que ça te permet d'analyser des trucs que tu n'as jamais fait auparavant donc voilà mais donc effectivement c'est ça aussi que ça prend du temps puis ensuite toute la partie développement et nous la partie qui a pris également pas mal de temps c'est la création du fameux algorithme que c'est bien beau d'annoncer aux gens que le système va travailler pour eux et que c'est un petit peu mon cerveau à disposition en quelques clics mais donc il a fallu réfléchir à cet algorithme et là ce fut une sacrée sacrée prise de tête mal de tête et en fait c'est vraiment voilà si l'utilisateur qui éclate du coup c'est plutôt ça enfin vraiment tout un système de stade de machin de l'algorithme et donc voilà et donc ça y est ça a pu sortir j'ai eu en main l'application au début de l'été dans sa version première pour pouvoir m'amuser avec tout l'été et ensuite faire les derniers développements et puis mise en ligne et puis voilà pour sortir le 29 septembre ok donc tu l'as testé déjà tu l'utilises déjà depuis quelques mois du coup ouais 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 j'ai fait tester j'ai fait tester à des membres j'ai fait tester aussi à des membres de mon entourage des personnes qui s'y connaissent très bien dans tout ce qui est outils web des personnes qui ont moins l'habitude pour vraiment avoir tous les cas de figure et vraiment je faisais en sorte de vraiment déposer l'ordinateur et dire tiens je te dis rien débrouille-toi pour voir vraiment où la personne va aller cliquer machin et tout et en fait c'est pour ça aussi que maintenant l'application telle qu'elle est sortie le 29 septembre on n'a pas de gros urgences à modifier parce qu'on a déjà fait énormément de tests par exemple on a un système de drag and drop dans le choix des objectifs pour nous début juillet c'était très clair au bout d'un mois de tests il a quand même bien fallu se rendre compte à l'évidence que personne ne comprenait notre système de drag and drop que personne ne comprenait où il fallait cliquer pour faire bouger les petites étiquettes et donc tout ça c'est des choses qui ont également été travaillées au fur et à mesure pendant l'été donc voilà donc il y a également eu cette bonne bonne phase de tests et voilà et du coup les personnes que tu avais dans la communauté qui utilisaient prêt-à-poster version 1 et là disons version 2 au carré ceux-là ils t'ont suivi c'est monétisé déjà le sas est déjà monétisé oui oui totalement ils ont juste switché de l'un à l'autre ils ont déménagé et puis là t'attends qu'une chose c'est de mettre ça en ligne et tout est en ligne donc ce qui est cool c'est qu'on a même des utilisateurs qui se sont inscrits alors pour la petite histoire donc en plus moi je suis tombée malade en plein lancement donc heureusement j'ai réussi à faire ma masterclass de lancement mais dans un état pas possible et après j'étais HS donc c'est vrai qu'on n'a pas fait le lancement que j'aurais voulu avoir mais bon c'est pas grave mais on a quand même eu déjà des premiers des premiers visiteurs qui se sont inscrits et encore une fois merci la communauté et pour la petite histoire on a deux on a plusieurs types d'offres en fonction du paquet ce que tu prends avec abonnement mensuel et annuel et bien qui a pris l'annuel ce sont les personnes qui suivent les formations en ligne self-made parce qu'elles ont confiance en ce que je fais au final et c'est là que tu vois la force de l'écosystème et moi souvent quand je vais regarder quand les personnes s'inscrivent à certaines de mes formations je me rendais déjà compte aussi que c'était très souvent des membres de prêt-à-poster et donc on a vraiment ce truc là qui joue et donc voilà mais l'idée maintenant c'est effectivement de pouvoir également attirer des nouveaux des nouveaux utilisateurs et donc là on est en train de mettre en marche toute la communication de manière stratégique alors c'est vrai que mon petit ego disait on a envie de casser internet le 29 septembre et voilà mais en fait je me suis dit non parce qu'en fait même si tout est censé fonctionner il y a peut-être des bugs qui vont arriver donc mollo mollo vu que j'ai passé après le lancement 4 jours dans mon lit heureusement que j'ai pas écroulé sur les mails les demandes machin et tout et donc là maintenant l'idée c'est vraiment de faire connaître mais encore maintenant moi je dis c'est maintenant chaque jour qu'on va pas attendre 2024 donc on a déjà bien remis en marche le compte Instagram qui était à l'arrêt ça c'est peut-être une erreur moi que j'ai fait c'est en fait que j'avais mis complètement de stand-by la communication parce qu'en fait j'aimais tellement plus prêt-à-poster dans sa forme actuelle enfin dans son ancienne forme et j'avais déjà tellement en tête à quoi allait ressembler le truc nouveau et surtout en fait d'avoir maintenant le SAS ça nous permet d'avoir une communication qui est complètement différente et donc j'étais déjà à fond dedans et j'avais trop du mal en fait et je me suis dit c'est pas grave on va se mettre focus sur d'autres choses on reprend la communication en septembre donc on a relancé la communication sur Instagram en septembre je m'amuse beaucoup là-dessus on a la newsletter également qui va arriver le blog avec les conseils réseaux sociaux YouTube je réfléchis un peu pour faire des tutos un petit peu plus long sur l'utilisation des réseaux sociaux on va voir et puis également aller maintenant présenter aller présenter le SAS également dans des podcasts etc il y a un petit communiqué de presse qui est en train de se rédiger et vraiment je me suis dit ça sert à rien je pense pour un outil comme ça d'aller casser en fait surtout moi qui viens du monde de l'infoprenariat j'ai été un petit peu drillée à ces lancements hyper famous ou en mode ouais j'ai fait autant machin et tout parce qu'en général tout ouvre une ou deux fois par an et c'est vrai que là maintenant d'avoir à nouveau cet outil qui est ouvert toute l'année on est vraiment sur une communication qui est différente qui est complètement complètement smooth et d'ailleurs mes formations en ligne qui étaient ouvertes toute l'année maintenant je les fermées je vais refaire vraiment des sessions parce que j'ai pas envie d'avoir deux trucs ouverts toute l'année et voilà et me dire faire rentrer au fur et à mesure les membres les membres petit à petit ouais c'est vraiment un écosystème que tu as construit evergreen on va sortir encore quelques mots en anglais c'est juste le fait qu'on a quelque chose en place qui est réalisé et puis qui peut se vendre toute l'année c'est aussi simple que ça mais du coup quel est ton ressenti par rapport à l'infoprenariat et le SaaS aujourd'hui tu vas combiner les deux ou ta petite voix intérieure te dit en fait le SaaS me convient mieux donc qu'est-ce qui convient est-ce que ça convient à tout le monde d'abord de créer comme ça cet écosystème soit ton infoprenariat et SaaS soit juste infoprenariat parce qu'on en parlait en off juste avant que tu me disais il y a deux choses là ce serait peut-être bien de partager ici en live ouais 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 mais c'est vrai que je me suis pas mal posé la question parce qu'avoir comme ça deux projets c'est deux fois plus de taf même si au final les choses s'équilibrent et en fait il y a des choses que tu fais hyper rapidement genre par exemple faire la masterclass de Préda Vosté pour le lancement et penser au tunnel de vente c'est très très simple parce que c'est des choses que j'ai déjà fait avant et c'est même les choses que j'enseigne dans mes propres programmes donc j'utilise mes propres templates de mails de vente pour Préda Vosté enfin voilà donc au final c'est vrai que tout s'équilibre mais je me suis posé aussi pas mal la question en fait moi qu'est-ce que j'ai envie et comment est-ce que j'ai envie de prendre ma place également d'entrepreneur et c'est vrai que j'avais eu au début enfin moi quand je me l'étais lancée comme freelance forcément tout était à mon nom et j'ai toujours créé beaucoup de contenu donc c'était toujours Valentin en mode coucou je vais t'expliquer comment utiliser Instagram comment utiliser Facebook à l'époque donc voilà et j'avais vraiment besoin de m'affranchir de cette image de coach alors pour moi coach c'est un vrai métier mais on l'utilise maintenant ce terme un petit peu partout mais voilà de coach business ou coach machin j'avais pas du tout envie d'avoir ça et j'avais pas du tout envie d'avoir un business qui repose que sur que sur ma tête en fait parce que déjà parfois j'en ai marre de me voir de me voir à l'écran toute la journée mais aussi je me dis en fait j'ai envie de pouvoir déléguer un maximum et c'est clair que prêt-à-poster est mille fois plus délégable ça c'est clair et net pour créer le contenu des membres de toute façon maintenant tout ce qui est au niveau IT tout est pris en charge par le développement parce que là du coup j'ai complètement créé un truc que je ne maîtrise pas techniquement que je ne sais pas faire donc l'avantage également c'est que je ne passe pas mes nuits à les chipoter au moindre détail parce que je ne sais pas le faire donc là ça me permet vraiment en fait de prendre un peu ma place de CEO slash visionnaire comme on dit et toute la communication qui est mise en place on donne sur Instagram par exemple on donne pas mal tous les sons qui sont tendances etc mais je voulais justement éviter d'avoir une communication c'est de nouveau ma tête qui dit trois façons d'avoir plus de followers sur Instagram et vraiment avoir quelque chose de différent et donc prêt-à-poster sur le long terme est beaucoup plus facilement délégable voire même vendable si jamais un jour on a la proposition enfin donc voilà donc c'est clair qu'on est sur des business models complètement différents pour tout ce qui est infoprenariat comme c'est quand même moi dans les programmes même si tout est enregistré qu'on ne voit pas mon visage moi c'est des slides et j'ai juste ma voix par dessus mais ça reste moi ça reste mes expressions ça reste ma manière de parler et donc forcément là c'est un petit peu plus compliqué de voir comment déléguer un peu plus sur le long terme mais on va y arriver mais moi ce que j'aimais bien c'est justement par rapport à ça c'est pouvoir prendre vraiment ma place d'entrepreneur et plus avoir justement coach machin et tout et j'en avais besoin et c'est vrai que moi 2022 j'ai pas du tout été régulière au niveau du contenu et là vraiment je le sens depuis que prêt-à-poster est sorti ça moue vraiment des portes parce que ça me permet vraiment en fait de parler du produit que j'ai créé et pas parler de moi de mon expertise et de tous les conseils que j'ai à donner aux gens ça fait 7 ans que je le fais j'en avais un petit peu un petit peu marre pas que j'ai plus envie de partager et tout mais le faire d'une autre manière et que ce soit le produit en fait qui soit le centre du business et plus moi donc voilà donc c'est ça vraiment moi la question que je me suis posée c'est ok comment est-ce que je m'imagine est-ce que j'ai envie parce qu'en fait ça aurait été plus simple entre guillemets je dis pas que c'est un mauvais choix mais imaginons que je me prenne un positionnant uniquement valentine coach mentor etc avoir des formations du coaching one one des mastermind avoir mon échelle de produit et avoir uniquement mon seul canal de communication à mon nom tout ça serait beaucoup plus simple entre guillemets mais c'est pas vers ça que j'ai envie c'est pas vers ça que j'ai envie de faire et là même sur self-made on a un podcast et je vais vraiment reprendre tout ce qui est interview parce qu'en fait j'ai plus envie maintenant de partager des parcours inspirants d'autres personnes plutôt que moi toujours en train de donner des conseils machin et tout et partager et tout enfin voilà j'ai vraiment besoin aussi d'avoir des trucs qui sont différents que moi ma vie machin et tout je dis pas que c'est mal et que les gens qui le font c'est mal il y a des super coach qui font ça très très bien et on a besoin d'eux mais moi je me voyais pas du tout là dessus et c'est vrai que j'avais de plus en plus de mal à me projeter sur les infopreneurs stars tu vois il y a quelques années tu m'aurais dit qu'ils t'inspirent j'aurais dit par exemple Amy Porterfield qui est une des reines du monde des formations en ligne et en fait je me suis rendu compte que c'est pas tellement son parcours et sa carrière enfin si c'est très inspirant mais j'ai pas envie d'être un jour Amy Porterfield qui m'inspire c'est par exemple ouais les entrepreneurs qui créent des marques les créatrices de marques de vêtements de produits de machin et je me suis dit ben ouais mon but c'est pas de créer une marque de fringues mais en fait je peux créer une marque sas c'est un peu ça ouais ouais et donc voilà et donc moi c'est surtout ça c'est voir au niveau aussi aussi de la vision comment est-ce que nous également on veut être et se positionner parce que c'est clair alors je pourrais moi Valentin complètement disparaître des réseaux mais on va pas se mentir mon personal branding non hein pousse également pousse également prête à bosser non mais en fait on peut rajouter dans l'écosystème et tu sais qu'en interne Valentin Nelsmortel fait partie des marques quoi on a self-made on a prête à bosser on a Valentin Nelsmortel et les trois tournent en fait ensemble et donc ça permet aussi de répartir et donc c'est ça il faut un petit peu je pense réfléchir à ça et se dire ok je rencontre également que du coup le lundi vendredi 9h-17h qu'on peut éventuellement avoir quand on est encore freelance ou même je pense encore coach indépendant et tout c'est terminé définitivement la charge mentale il faut apprendre à vivre avec moi c'est encore un petit challenge parce qu'il y aura toujours 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 un truc à faire et on a toujours un petit peu enfin là je pars dans pas longtemps en vacances je sais qu'il va falloir que quand je suis sur la plage que je ne pense pas au fait que le sas peut avoir un bug technique c'est ok on n'est pas en train de sauver des vies et donc voilà il y a ce truc on ne peut pas mettre on ne peut pas mettre off donc voilà un jour oui quand il y aura plein de monde et que je pourrais faire la signe qui part en vacances et qui va non je ne crois pas c'est impossible mais donc donc voilà je crois que c'est surtout ça la question à se poser c'est comment on veut se positionner et est-ce que ça a du sens par rapport à nous et notre vision d'avoir cet écosystème là ou c'est juste pour dire tiens j'ai l'impression que c'est à la mode de créer plein de choses différentes allez let's go et voilà non je pense que dans tout ce que tu partages ici c'est une valentine qui a grandi qui a mûri qui a envie d'une position de CEO c'est simple et donc la CEO elle fait ce que tu fais donc je pense que c'est tout à fait enfin c'est c'est vraiment je veux dire celui qui nous regarde je pense que c'est très inspirant après si tu es là aujourd'hui c'est pas sur un claquement de doigts on parle de cette année donc étape par étape étape par étape voilà il ne faut pas s'exciter à vouloir faire directement l'écosystème je pense que ce serait pas un très bon conseil de notre part donc il vaut mieux faire étape par étape et sentir un peu nos petites voies intérieures et suivre cette petite voie et se frayer un chemin je pense que c'est ce qu'il faut faire en tout cas c'est ce que tu démontres ici clairement ouais ouais et par rapport au fait de faire étape par étape par contre s'il y a un truc sur lequel je reviendrai si je pouvais c'est de lancer prêt à bosser le membership moins tôt parce qu'en fait j'avais pas prévu quand je l'ai lancé que ça allait prendre une telle envergure et donc en fait je me suis très rapidement retrouvé à construire deux business différents en même temps mais en sachant que tout ce qui est formation en ligne pour moi tout ce qui est fondation ça paraissait très clair de l'extérieur mais moi dans ma tête tout n'était pas encore clair et ça a été très compliqué en fait de construire les deux les deux en même temps même encore encore maintenant il y a des moments je me rends compte que voilà il y a des petites choses pour prêt à bosser les choses sont très évidentes mais l'infoprenariat un petit peu un petit peu moins bon après le marché est beaucoup changé donc je pense que c'est normal aussi mais si je devais le refaire je pense que je me serais mis un petit peu plus focus encore quelques mois sur tout ce qui est infoprenariat et j'aurais et j'aurais fait en sorte que vraiment de pouvoir très vite déléguer avoir les process en place machin et tout pour pouvoir me déléguer du temps et me remettre un peu plus en prêt à bosser et pas avoir constamment cette ouais 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 ça c'est le truc que j'aurais fait bon après je ne pouvais pas non plus savoir je ne pouvais pas et tout et aussi surtout quand j'ai lancé prêt à bosser par après et c'est pour ça également que j'ai voulu le transformer en ça ça je ne l'ai pas dit mais bien sûr quand j'ai lancé des templates c'est une idée qui est super copiable il y a plein de personnes qui ont repris l'idée et alors c'est devenu un petit peu la course à qui fera le plus de templates pour le moins cher possible et on s'est retrouvé tu sais à des packs à 37 euros de 350 templates machin et en fait je me suis dit au bout d'un moment je ne vais pas pouvoir rivaliser avec ça les gens ils ne vont pas continuer à payer 59 euros par mois alors qu'ils peuvent avoir 350 idées pour 37 euros et c'est là également qu'il y a l'idée du SaaS qui est arrivé il faut vraiment ajouter une valeur en plus qu'à la limite le template ce soit la petite cerise sur le gâteau mais ça ne doit plus être le seul produit et ça également ça a fait mûrir ça a également fait mûrir l'idée mais donc voilà c'est seulement le truc et encore peut-être que justement je me serais dit ah ben non je ne vais pas lancer le membership et maintenant il y a des gens qui vendent des templates 350 templates pour 37 euros personne ne va s'abonner et peut-être que du coup ça se n'aurait jamais vu le jour donc voilà c'est ça ouais voilà je pense qu'il faut mais si je mon conseil ce serait vraiment d'abord si on veut comme ça se dire avoir un écosystème avec plusieurs business plusieurs marques à part entière faire en sorte qu'il y ait un truc qui soit bien et pour moi bien qu'est-ce que ça veut dire en fait c'est avoir qui est rentable sans qu'on soit au four et au moulin et pouvoir même déjà payer quelqu'un qui s'occupe un petit peu des merdes qui arrivent qui peut gérer ça à notre place pendant qu'on développe autre chose alors honnêtement je ne connais personne qui a réussi à le faire parce qu'en général tout sait comment ça va quand on est entrepreneur mais moi ce serait plutôt d'avoir mon conseil essayer d'avoir le plus vite possible un truc qui est automatisable alors le business 100% automatisé ça n'existe pas mais avoir quand même un maximum de process ne serait-ce qu'avoir une bonne assistante virtuelle et éventuellement quelqu'un qui peut répondre aux clients et tout pour pas que les gens soient dans le vent pendant trois jours pendant que tu gères tout ça voilà ce genre de petites choses je pense que ça peut soulager au niveau de la charge mentale non c'est sûr mais comme tu dis je pense qu'il y a la théorie je pense que c'est ce que tu aurais voulu c'est ce qu'on rêverait tous mais c'est rare ceux qui arrivent à ça mais c'est sûr qu'il faut encourager tout le monde donc c'est dans un monde idéal après il ne faut pas souvent combiner avoir changé de casquette rapidement passer de l'un à l'autre surtout voilà tu n'es pas associé du freelance d'abord à l'infoprenariat infoprenariat maintenant sas et donc tout ça c'est une charge mentale c'est ça que je pense que les vacances ça va te faire du bien mais tu as l'or encore hyper suitante et encore plein d'énergie donc ça ce n'est pas ça que je veux dire oui 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 non mais c'est vrai que ça va faire du bien mais c'est clair que ça a été challengeant et moi je savoue on parlait du financement ouais honnêtement moi ça a été au niveau de charge mentale ça a été un stress parce que il y a un certain investissement qui part et en plus je voyais pas mal de mes collègues sur Instagram qui du coup elles profitaient parce que si tu veux 2020-2021 ça a été une très bonne année pour l'infoprenariat tout le monde a très bien vendu ses formations en ligne et c'est vrai que moi en 2022 jusqu'à cet été je voyais un petit peu tout le monde en mode cool c'est chouette bon allez on vend un peu moins cette année mais c'est pas grave on a la trésorne et moi je voyais ma trésorne qui fondait parce qu'elle partait dans les factures de développement de Redavocé j'étais là on ne vit pas la même année 2022 mais je peux dire on ne vit pas la même fin d'année 2022 aussi et donc voilà mais je crois que c'est des choix et il faut les faire et je sais que si j'avais pas fait ce choix là je pense que je serais pas du tout heureuse maintenant parce que je pourrais pas me positionner comme j'ai envie et voilà c'est top mais félicitations en tout cas pour merci ce nouveau challenge et cette conversation j'espère a été inspirante pour celui ou celle qui nous regarde en tout cas pour moi c'était un grand plaisir de t'avoir ici et au plaisir de voir l'évolution et peut-être qu'ici dans 6 mois on en reparlera on verra bien j'espère écoute avec grand grand plaisir et merci beaucoup et pour le coup t'étais le premier qui m'interviewait justement sur ce nouveau ce nouveau business model et maintenant les nouvelles ouvertures et tu sais que ça me fait super plaisir parce que je me rends compte qu'en fait je kiffe effectivement parler de ça avec ce positionnement là donc un grand merci parce que en fait ça m'a bien ça m'a bien boosté également donc voilà merci je suis encore plus heureux alors Valentine à très vite ah oui avant qu'on termine les réseaux sociaux les sites je les mettrai en description mais donc où est-ce qu'on peut te trouver le plus le plus alors ouais d'abord moi Valentine Nelsmortel donc j'ai mon site qui n'est pas très mis à jour mais c'est pas grave où j'ai également mon Instagram et de mon Instagram on a également les liens vers les différents business parce qu'il y a à chaque fois une communication différente pour chaque business donc voilà je mettrai tout ça en dessous et je mettrai aussi peut-être si tu es d'accord de mettre la développeuse que tu as mentionné oui 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 enfin la gestionnaire de projet je vais t'envoyer je vais t'envoyer tous les liens comme ça tu auras tu auras tout ça va je les mettrai en description merci Valentine pour cette conversation je couperai ça en tout cas je recommence merci Valentine en tout cas pour cette conversation et que du bonheur et que que du positif pour ce nouveau challenge merci beaucoup salut à bientôt salut salut et voilà je te remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout je t'invite maintenant à retrouver une autre vidéo juste ici ou juste là dans laquelle tu vas pouvoir approfondir le sujet de près ou de loin je te dis à bientôt salut salut salut